Donc du coup, ça va et comme à tous, alors on reçoit aujourd'hui Jean-Philippe qui est le fondateur de l'île des Combes, qui est un éco-lieu de reconnexion, de partage, un lieu aussi de formation qui a été construit et pensé en permaculture. Depuis quelle année Jean-Philippe, ce lieu existe ? Ça existe depuis 2014, juste à petite précision, je ne suis pas le fondateur, c'est une association et donc c'est un groupe de personnes qui a démarré ce projet. Avec Antoine ? Oui, tout au départ effectivement, ça a démarré avec une réunion avec Antoine, Kadija, Isra et Camille pour ceux qui les connaissent, il y avait Elam aussi que vous rencontrerez demain. Et en parallèle, on a donc travaillé aussi avec Shia Zakaria de la Maison des Savoirs, Fathallah en fait, qui est actuellement, ça ne s'appelle plus, la association de consommateurs à Lyon, ça a changé de nom, mais en tout cas, et également des, ouais, donc en gros, vous voyez, c'est une équipe un peu diverse et variée qui a réfléchi à ce projet en amont, mais ce n'est pas moi tout seul en tout cas. C'est un travail d'équipe. Exactement. Donc, nous, ce qu'on aime bien faire en général, c'est connaître un petit peu le parcours des gens, donc avant de parler sur de l'île aux décombres, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que vous vous y êtes pris, quels sont les conseils, etc. J'aimerais bien connaître un petit peu ton parcours, et comment est-ce que tu en es venu à l'écologie, ta sensibilité à tout. D'où c'est venu, comment c'est venu, et qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? Je pense que cette sensibilité à la nature, elle est présente dès l'enfance, et là, j'ai pu la garder du fait d'habiter aussi dans un endroit où il y avait quand même pas mal de nature. Et c'est vrai que c'est un peu le chemin de ma conversion à l'islam, en fait. Ça a été un retour, mais en tout cas un long travail, pas de travail, mais j'allais dire des longs mois de méditation. Je me souviens, je devais avoir 18 ou 19 ans à l'époque, dans une phase de ma vie où j'étais assez perdu, on va dire. Et je me rappelle, souvent le matin, prendre mon vélo, partir dans la nature, observer le lever du soleil. Ça a participé en tout cas à mon cheminement, à mon retour vers Dieu. Et moi, j'ai donc fait des études en biologie, jusqu'à être prof en collège, en lycée. Je n'ai pas resté très longtemps parce que ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et suite à ça, j'ai démarré avec plusieurs personnes une entreprise dans l'éco-construction, qui a vécu environ 8 à 10 ans, qui m'a permis, en tout cas, dans ce parcours, en fait, aujourd'hui, qui a permis d'arriver à l'îlot des Combes. C'est sûr que ce projet m'a aidé à mieux comprendre le fonctionnement d'une entreprise, d'un projet. Et déjà, travailler sur toute cette notion d'éco-habitat, qui est quand même très présente dans la permaculture, on en parlera tout à l'heure, et également de pouvoir commencer à rencontrer tous les réseaux qui tournent autour de l'écologie, de vouloir proposer un autre monde, en tout cas, que celui qu'on vit aujourd'hui. Et il y a 4, 5, 6 ans, en fait, quand mon entreprise, enfin, notre entreprise, en tout cas, s'est arrêtée, ça a été l'occasion, justement, de démarrer ce projet, l'îlot des Combes, dont on en parlera tout à l'heure, et qui, donc, effectivement, a vu du jour en tout début 2015, mais dont la préparation a démarré au moins 18 mois avant. Donc, ça a dû être mi-2013. D'accord. OK. Et toi, du coup, pour toi, ça a joué un rôle important au niveau professionnel ? Il y a eu des changements ? Est-ce que tu as commencé, enfin, tu as continué à travailler, et en même temps, tu as bossé sur le projet ? Comment est-ce que tu t'y es pris un petit peu au niveau organisationnel ? Non, non, j'ai démarré… Bon, l'entreprise a fait faillite, donc je me suis retrouvé sans emploi, même au RSA. Du coup, ça a été pratique parce que j'ai, même si ce n'était pas des salaires mirobolants, en fait, ça m'a permis d'avoir beaucoup de temps de libre. Et donc, c'est dans cette période, en fait, de transition entre l'entreprise qui s'est arrêtée et puis ce nouveau projet, en fait, que j'ai eu un an et demi, deux ans, ou presque trois ans même de liberté. Pour que j'ai vraiment me concentré sur le projet. Et ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, tout à fait. Et donc, il faut savoir que nous, du coup, sur l'espace écologie, ça fait, donc, maintenant, ça fait la quatrième année qu'on brise à, qu'on a la chance de vous avoir avec nous. Donc, on a démarré il y a quatre ans, l'espace écologie, c'était il y a quatre ans, le tout premier, la toute première RAMF. Et du coup, nous, en fait, il faut savoir qu'on avait demandé à Lilo des Comptes de venir parce qu'en fait, on partageait exactement les mêmes valeurs de bienveillance, d'émerveillement et tout ce qui était rapport à la permaculture, à l'éducation et au partage. Et c'était ça qui nous avait vraiment marqués et qui en fait un lieu vraiment particulier. Et du coup, je t'invite aussi peut-être à présenter ce lieu et à nous dire qu'est-ce qui a vraiment motivé ce projet et c'était quoi la vision à l'époque. Oui, pour présenter peut-être d'abord le lieu avant de parler de la vision, comme ça, ça donnera une idée générale à ceux qui ne l'ont jamais vu. J'ai essayé de faire un partage avec quelques photos. Tu me diras, Florence, quand est-ce que tu le vois ? Oui. Donc, je vois que c'est arrivé, donc normalement, ça devrait être bon. Donc, c'est bon ? Vous le voyez, Florence ? Oui. Oui ? Tu vois la photo, là ? Oui, normalement. Moi, c'est bon, je la vois. Chouette. Du coup, c'est ce que vous voyez là. En fait, ce bâtiment, c'est une maison qui appartenait à une personne âgée, en fait, et qui l'a mise en vente. Et donc, avec l'association, on a pu acquérir cette maison. Et non seulement, on a acheté cette maison, mais également un bâtiment qui se trouve à l'arrière, qu'on ne voit pas ici. Ce qui nous a permis, en fait, d'avoir 300 mètres carrés de bâtiments dans lesquels ont été aménagées des chambres. Aujourd'hui, on peut loger une vingtaine de personnes. Et un grand bâtiment principal dans lequel il y a aujourd'hui une cuisine, une salle de restauration, des biothèques, vraiment beaucoup d'espace pour travailler ou se détendre. Et là, ce que vous voyez, c'est le terrain qui a été mis en activité. Donc, c'est un terrain de deux hectares. Là, on le voit en totalité. Donc, sur ces deux hectares, on a des animaux, on a planté beaucoup d'arbres, plusieurs... Enfin, on a dépassé 1 000 arbres. On doit être sûrement proche de 2 000 arbres qui ont été plantés, arbres et arbustes. Là, vous voyez ça de plus près. Alors, on peut peut-être faire une petite présentation rapidement de ce qu'on appelle la permaculture, de ce qu'on met en place sur le projet de l'îlot. L'idée, c'est de pouvoir produire de la nourriture et pas seulement produire de la nourriture, des plantes médicinales, du bois, en fait, que ce soit pour le chauffage ou pour la construction. Enfin, pas construction de maison, mais plutôt pour faire des tuteurs, faire des outils, etc. Mais de produire tout ça en essayant de respecter au maximum la logique de la nature. Dieu a créé la nature et il a mis dans cette nature une harmonie, comme c'est même dit dans le Coran, il y a une balance sur la Terre. Cette balance, en fait, je la vois, moi, comme une harmonie universelle qui fait que tout est à sa juste mesure dans la nature. Il y a des milliers d'êtres vivants qui se coordonnent dans un écosystème qui fonctionne en réseau et on ne peut pas en enlever un ou en ajouter un sans que ça crée un déséquilibre. Donc, tout est ordonné. Et notre rôle en tant que permaculteur, en fait, c'est de pouvoir produire notre nourriture, travailler avec la nature, mais en essayant de comprendre cette harmonie, cette balance pour pouvoir au maximum la maintenir dans son état. Et c'est ce qui nous conduit à faire un jardin, comme vous le voyez là, qui ne ressemble pas à un jardin classique, puisque vous avez là des arbres, des fruits rouges, des légumes, des plantes. Et vous voyez que tout est mélangé, c'est comme dans la nature. C'est-à-dire, on est sur un écosystème qui essaye de copier, d'imiter la nature. Ce que vous voyez au fond, c'est la bergerie dans laquelle on a aujourd'hui cinq, six moutons et un groupe d'enfants qui se trouvent sur le terrain qui étaient là pour visiter et qui sont donc en train de parler avec les moutons. Là, on voit un autre exemple, en fait. C'est ce qu'on appelle classiquement une forêt jardin. C'est-à-dire qu'on cultive comme dans la forêt avec des plantes qui se trouvent au ras du sol, des plantes herbacées qui vont atteindre 50, 60 centimètres de hauteur, des arbustes et des grands arbres pour arriver ici, en tout cas, d'imiter la structure d'une forêt. Donc, ça, c'est un autre exemple de une autre photo, en fait, de cette forêt jardin. Là également. Et là, c'est donc les ruches qui sont présentes sur le site pour produire du miel, mais c'est aussi pour nous aider dans la pollinisation des plantes. Quelques poules, des moutons, on a également un cheval depuis quelques jours. Ce qui est présent ici, en fait, les fossés ou les... On appelle ça des baissières que vous voyez, ce sont un système de gestion passive de l'eau, c'est-à-dire que c'est un système qui récupère les eaux pluviales et qui, grâce aux fossés, je ne sais pas si vous voyez ma souris, en fait, mais les fossés qui sont là suivent les courbes de niveau et distribuent l'eau sur la totalité de la parcelle. On aura peut-être le temps d'y revenir tout à l'heure en détail. Donc, c'est des systèmes d'irrigation particuliers que vous avez mis en place pour pouvoir irriguer tout le... Oui, c'est encore un système d'imitation de la nature. En fait, sous nos climats, en climat tempéré, il y a trop d'eau et cette eau, elle ne peut pas être gérée par des prairies ni des champs. Cette eau, elle peut être gérée uniquement par des forêts. Mais comme on a détruit les forêts, en fait, on a créé un cycle d'érosion, c'est-à-dire que comme l'eau va ruisseler, c'est-à-dire qu'elle va couler à la surface du sol, il n'y a plus rien qui va l'arrêter et en faisant ça, elle va emmener la terre fertile. Et c'est ce qui fait que petit à petit, on est en train de transformer la terre en désert. Comme l'Espagne a été transformée en désert, comme le Maghreb qui avant était vert et aujourd'hui est proche d'un désert, comme le Sahel, toutes ces régions du monde qu'on a classiquement l'habitude d'appeler des régions arides ou des régions sèches, des régions, il n'y a rien qui pousse, en fait, tout pousse, c'est simplement qu'à un moment on a coupé les arbres. Donc en réalité, il n'y a pas un désert où on a l'habitude de dire que les arbres ne poussent pas parce qu'il fait trop chaud, en fait, il faudrait dire qu'il fait trop chaud parce qu'on a enlevé les arbres. Et en enlevant les arbres, on a modifié le climat et on a créé cette aridité, ce désert. Et c'est ce qu'on est en train de créer en France aujourd'hui. Et donc, ce système que vous voyez là, le grand barrage que vous voyez avec les baissières qui partent ici, qui viennent en fait pour réparer le paysage le temps que la forêt puisse se réinstaller. Et donc, c'est un système qui va avoir le même rôle que la forêt, c'est-à-dire arrêter l'eau, la disperser dans le paysage et permettre à l'eau de s'infiltrer dans les naves phréatiques. Et c'est comme ça que petit à petit, on va essayer de résoudre ou de répondre à la sécheresse qui est de plus en plus grande sous nos climats. Là, ça fait cinq semaines qu'on n'a pas eu d'eau et c'est tout sec. En fait, on a l'impression d'être au milieu du mois d'août. Il n'y a pas eu une goutte d'eau depuis cinq semaines et il ne prévoit pas d'eau encore là pendant toute la semaine. Donc, c'est vraiment extrêmement difficile. Donc, la seule solution qu'on a, c'est de planter des forêts sous nos climats et en attendant, justement, c'est de mettre en place des systèmes comme ça en attendant que la forêt pousse. Et là, on le voit à petite échelle. Vous voyez, c'est ces fameux fossés dont je vous parle qui sont remplis. Celui du bas, il est en haut des bordes dans celui d'en dessous lorsqu'il est plein. Et c'est comme ça lorsqu'il y a un orage, toutes les pluies sont dispersées sur le terrain, infiltrées dans le sol et rechargent ainsi des larmes phréatiques. Donc là, sur l'installation, oui, pardon, excuse-moi, tu voulais continuer. Non, non, j'allais passer à autre chose. Donc, si tu as encore une précision sur l'installation. Au niveau des installations, j'ai vu qu'il y avait un verger conservatoire. Oui. Donc, une micro-ferme en permaculture. Donc, ça, c'est ce dont tu as parlé juste avant. il y avait... c'est des photos que vous avez vues avant. des animaux, des poules. Oui, c'est ça. Donc, on voit. Là, c'est le verger que vous voyez, en fait. On l'appelle conservatoire parce qu'on a planté beaucoup de variétés anciennes, de pommes, de poires, de cerises, en fait. Et puis, au niveau... Hein ? Pour conserver les anciennes... Oui, c'est ça. Les anciennes... Oui, ça fait partie aussi de l'harmonie et de cette beauté que Dieu a mis dans l'univers. C'est-à-dire que dans les espèces vivantes qui sont présentes sur la Terre, il y a, en fait, dans leur patrimoine génétique, toute une possibilité presque infinie d'évolution possible. C'est-à-dire que vous prenez un grain de blé sauvage, il ne ressemble pas du tout au blé qu'on a actuellement, mais à force de travailler avec les agriculteurs, petit à petit, on sélectionnait des variétés qui sont meilleures en goût, qui supportent mieux le climat, qui supportent mieux les maladies, etc. Et toute cette richesse, en fait, qui nous a été transmise depuis des siècles, aujourd'hui, en fait, elle est détruite par les lobbies qui essayent de pouvoir vendre la même graine partout sur Terre. Pour donner juste un seul exemple, parce que ça serait très long, aujourd'hui, sur la Terre, on trouve six variétés de tomates. Donc, vous allez n'importe où en Afrique, en Inde, en Chine, en France, en Hispaine, n'importe où, vous avez six variétés de tomates, pas une de plus. Alors que ma voisine, à quelques kilomètres de chez moi, qui collectionne des tomates, à 600 variétés. Et on estime qu'il y a plusieurs milliers de variétés de tomates. Et l'intérêt de ça, ce n'est pas de s'amuser à faire des variétés, c'est juste que, par ce biais-là, en fait, on arrive petit à petit à avoir des plantes qui sont adaptées à notre milieu et à nos besoins. Et du coup, on évite les pesticides, les engrais, on évite les maladies, on évite tout ça, on cultive, en écoutant ce que la Terre a à nous apprendre. C'est l'idée du verger conservatoire, dans le sens qu'on conserve des espèces. Ok. Et j'ai vu aussi qu'il y avait, alors vous appelez ça les gîtes nature. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que du coup, les gîtes étaient construits de la manière la plus naturelle possible. Donc je ne sais pas si c'est au niveau des murs, de ce que vous avez utilisé, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Spécifiquement, est-ce que tout ce qui va être nouveau est construit de manière totalement écologique ou il y a encore des difficultés ? Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour rendre ça le plus écologique possible ? Oui, ce n'est jamais total parce que déjà, être plus écologique, c'est difficile, ça dépend sur quels critères on se place. Dans le cas de la construction, tu vois, on a la qualité de l'air, on a le fait de prendre des matériaux locaux, on a le fait d'avoir une faible consommation d'énergie. Donc il y a beaucoup de critères qui sont mis en œuvre. Et après, il y a aussi l'aspect financier qui fait qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc effectivement, dans la mesure du possible, on a essayé d'utiliser des matériaux qui ne polluent pas, des matériaux locaux, beaucoup de déchets aussi. On a beaucoup récupéré dans les poubelles, même des matériaux de construction. Vous savez, les usines, quand elles construisent des matériaux, en fait, elles en jettent, tout comme les magasins, jettent les surplus, ils jettent les produits avec des défauts. Et on a vraiment pu bénéficier de ça parce qu'on a beaucoup d'usines pas loin de chez nous. Mais parmi, peut-être l'expérience la plus belle qu'on a faite, en fait, c'est que le voisin, depuis 25 ans, il plante ses sapins de Noël et ses sapins, ils sont devenus envahissants. Il a 25 sapins de Noël. Aujourd'hui, et en échange, on gardait le bois, donc il a été d'accord. Donc, on a pu couper 8 sapins ou 6, 6 ou 8, c'était les plus grands. Et on a fait venir une cirie mobile, donc c'est une camionnette qui vient avec une grosse cirie accrochée derrière son remord. Il passe les troncs sur la cirie, il fait des planches. Et puis, avec les planches, on a construit des poulaillers. Donc, toi, là, on est vraiment dans un système zéro déchet, c'est-à-dire qu'on utilise un déchet au départ qui est un sapin de Noël que le voisin a eu la gentillesse de planter. On récupère le bois et ce bois directement, il est taillé en planche et directement, il permet de construire un poulailler. Donc, ça, c'est un exemple de belles démarches dans l'éco-construction. M'achembre. Et là, justement, ces gîtes aujourd'hui nous permettent d'accueillir, c'est des jeunes qui viennent de foyer ou bien qui viennent pour s'initier au geste de la terre. On a beaucoup de bénévoles du creusot. Sur ce point, au niveau humain, je pense qu'il n'y a pas que la permaculture telle qu'on l'entend au niveau végétal, il y a aussi la permaculture au niveau conceptuel, c'est-à-dire humain et aussi, parce que ça fait partie justement de cet écosystème. Comment est-ce que vous accueillez les gens ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Quelles sont les choses incroyables que vous pouvez constater grâce à ce lieu ? Oui. Au niveau du profil public, on a des bénévoles qui viennent nous aider. C'est aussi Christian, un bénévole du creusot qui vient régulièrement donner un coup de main. Et justement, il est en train de faire un mur en béton de chambre. Donc, c'est un système d'isolation. On ne peut pas dire que c'est 100% écologique parce qu'il y a du béton, il y a du chambre, il faut de toute façon utiliser des matériaux. On va dire que c'est un système qui est, par rapport à du polystyrène, en fait, on a quelque chose qui est quand même plus performant au niveau respect de la nature. Comme je vous l'ai dit, on accueille beaucoup de jeunes, que ce soit des écoles, des foyers, qui envoient des jeunes avec des éducateurs ou avec des profs pendant quelques jours pour découvrir le lieu et puis travailler avec nous. On a des groupes qui viennent dans le cadre de formation. Bon, là, au premier plan, c'est des enfants. Je ne sais plus pourquoi ces enfants étaient là. Et derrière, c'est une visite, en fait, dans le cadre d'une formation qui devait être la formatrice autour de la cuisine naturelle ou la phytothérapie. Je ne sais pas exactement. Donc là, c'est une formation autour des ruches. Donc là, c'était l'extraction du miel. Et puis, je crois que c'est tout pour les photos. Là, vous voyez la petite terrasse au moment d'un repas. Alors, ce qu'on constate sur la photo, c'est qu'il y a une diversité très large. Vous voyez, au niveau communautaire, c'est un lieu qui n'accueille pas que des musulmans et heureusement, parce que c'était vraiment à la volonté de ce lieu, c'est que la nature, c'est un sujet qui est transversal. Tout le monde, en réalité, aime la nature. Tout le monde a envie, bien dans la nature et a plus ou moins, en tout cas, envie de contribuer à sa préservation. Et donc là, on était sûrement dans le cadre d'une formation et vous voyez, il y a vraiment des publics de tout âge, de toute origine, de toute religion. Et ça, on fait vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant en termes de rencontres et de connaissances. Et puis, ça se passe bien. Il ne semble pas forcément, il n'y a pas quelque chose qui vient plus qu'un autre. Non, j'ai arrêté le partage, là, c'est bon ? Oui, parce que j'ai fini les photos. Non, ça se passe plutôt bien. C'est parce que finalement, c'est des publics qui ne se rencontrent pas toujours. La plupart des musulmans qui viennent sont des musulmans qui très souvent viennent d'Île-de-France et très souvent, surtout les jeunes vivent dans des quartiers ou dans des endroits où ils n'ont pas l'occasion de croiser d'autres personnes. Et puis, à côté de ça, on va dire les gens qui ne viennent pas parce que les musulmans viennent pourquoi ? Parce que c'est un lieu qui a au départ une origine ou qui est portée par des musulmans. Mais à côté, il y a aussi des gens qui ne viennent pas pour cette raison et qui viennent parce que le lieu leur plaît au niveau des valeurs, au niveau de la démarche qui a été faite en permaculture, par exemple, ou sur la qualité des formations qui sont proposées. et en fait, c'est des personnes qui en général sont plutôt issues d'un milieu socio-culturel plus élevé. Je ne sais pas comment dire ça. Dans le monde des... Je ne sais pas, Florence Comédie ? C'est la différente quoi, plus ou moins. Oui, c'est ça et c'est des mondes qui ne se rencontrent pas en temps normal. Et là, le fait de les faire se rencontrer autour d'un... quelque chose qui est commun, c'est l'amour de la nature, fait vraiment des choses exceptionnelles. C'est vraiment des moments forts qu'on vit ici. Moi, ça me parle beaucoup parce qu'en fait, moi, je suis éducatrice dans un foyer d'urgence et c'est vrai que des fois, en fait, il faut savoir qu'on fait des séjours de césure pour des jeunes qui doivent être en réhabilitation ensuite parce qu'ils doivent aller à un stage ou autre. Et je me rappelle que Karima qui est souvent aussi à Lilo me disait que vous aviez reçu deux jeunes et qu'après... Ou un jeune, je crois, avec deux éducateurs et après deux jours... En général, ils font un petit peu la tête quand ils arrivent parce qu'ils disent qu'on est au milieu de nulle part, on ne peut pas ici sur le téléphone, etc. Mais quand ils arrivent, ils doivent tomber dans un monde qu'ils ne connaissent pas et au bout de deux jours, il paraît qu'il y a une transformation et aussi avec la bienveillance de l'équipe qui les entoure. Il y a une transformation totale de leur être et de leur connexion. Oui, je te confirme. C'est vrai qu'à chaque fois que des jeunes viennent, c'est impressionnant de voir à quel point... Nous, on le sait du regard des éducateurs parce qu'ils nous ramènent... Comme tu dis, quand il y a un jeune qui vient avec trois éducateurs, c'est que ce jeune a sûrement des problèmes très importants. Mais quand il vient chez nous, il n'a aucun problème. C'est-à-dire qu'il se sent à l'aise, il est actif dans le projet, il aide en cuisine, il aide au jardin. On a vraiment des retours extrêmement positifs. Et c'est surtout... Il y a une dynamique humaine particulière qui vient aussi dire autre chose du lien qu'il peut avoir l'habitude d'avoir dans des secteurs où justement, il est déjà catalogué comme jeune à problème et où on l'accueille de manière... Finalement, tout le monde est accueilli de cette manière-là parce qu'il y a une espèce de bienveillance qui est commune. Il y a ça et le fait aussi que c'est un lieu partagé. Pour l'instant, il n'y a pas de salariés, c'est-à-dire que le lieu est uniquement géré par les personnes qui viennent. Et du coup, quand les jeunes viennent, ils font tout de suite partie de l'équipe et tout de suite, ils vont à la cuisine, tout de suite, ils vont au jardin parce que ça ne peut fonctionner que comme ça. Est-ce que tu sens que c'est la responsabilité qui vient un petit peu aussi la responsabilité que chacun peut porter à ce lieu ? Oui, je pense que ça doit aider. Et notamment, ils adorent faire la cuisine et souvent, ils me disent que dans les foyers, ils ne peuvent pas faire des règles sanitaires pour des règles machins. C'est une des premières choses où ils vont, c'est quand on leur dit qu'ils peuvent faire la cuisine et qu'en plus, ils peuvent préparer ce qu'ils veulent. C'est chouette. C'est chouette pour nous aussi parce qu'on découvre plein de talents. Et puis, le dernier public, il y a des familles qui viennent avec les enfants, souvent durant les vacances scolaires. Et là, on a essayé à plusieurs reprises ce qu'on appelle des séjours découvertes, c'est-à-dire d'organiser des activités pour les parents, pour les enfants. Ça peut être des activités au jardin, bien sûr, ça peut être de la cuisine, ça peut être de faire du pain, de récolter du miel, ça peut être de faire des objets à partir d'éléments recyclés. Tout ce qui va permettre à ces enfants et à ces parents de voir qu'il y a une autre manière que la société de consommation. On n'est pas obligé de tout acheter. On a un cerveau, on a des mains et on a la nature qui est d'une abondance, d'une générosité. Bien sûr, c'est son créateur, c'est le créateur de la nature qui est généreux et bienveillant à notre égard, mais on a tout sous la main et en fait, on a perdu cette habitude et finalement, on est devenu tellement dépendant des supermarchés qu'on ne sait plus rien faire. Être acteur de sa propre consommation. Oui, je pourrais donner mille exemples, mais je ne t'en donne qu'un. Tu vois, le macérat huileux de mille perthuis, ça fait un an un petit peu sauvage. Si tu vas dans une parapharmacie, n'importe laquelle, tu vas trouver ça à 100 euros le litre. C'est très pris. Oui, c'est ça, alors que c'est quelque chose que n'importe qui peut faire en trois minutes. C'est juste des fleurs de mille perthuis qui massèrent trois semaines dans de l'huile végétale. Et les fleurs de mille perthuis, il y en a partout. Il y en a à Paris, il y en a au Creusot. Donc, quand tu apprends ça à des enfants ou à des parents en leur disant voilà, c'est une huile qui permet de masser pour les brûlures, pour la peine, de bienfaits, que tu ne vas plus avoir besoin d'acheter un petit flacon comme ça à 15 euros parce que tu l'as à côté de chez toi. Une fois que tu as ce réflexe en fait, de regarder dans la nature ce qui s'y trouve, d'avoir confiance aussi dans notre savoir-faire, dans notre intelligence au niveau du cerveau mais aussi manuel et aussi le savoir qu'il y a tout un tas de gens autour de nous et qu'avec ces contacts, on va pouvoir faire plein de choses ensemble. Finalement, on va changer notre manière de vivre et ça, ça va avoir un impact direct sur la nature. C'est ça. Et alors, au niveau des formations que vous donnez un petit peu, est-ce que tu peux nous faire la liste non exhaustive de toutes les formations qu'on peut trouver à Lilo soit en week-end famille, soit en semaine, soit en... Ouais, donc en week-end famille, j'en ai parlé, c'est des séjours découvertes qui sont organisés. Donc en général, c'est cinq jours, les familles viennent avec les enfants et puis sur la semaine, on essaie de leur faire des activités tous les jours pour ce que je viens de vous dire. On organise des formations techniques que ce soit en permaculture, en apiculture, aussi autour de la cuisine, c'est-à-dire c'est la transformation de tous les produits naturels du jardin en une cuisine qui respecte du coup la nature et qui respecte les saisons, qui respecte l'aspect local aussi des aliments pour arrêter d'acheter des aliments qui viennent du bout du monde. Et donc ça, c'est pour la dimension plus nature et changement de mode de vie, changement de consommation. Et après, il y a tout un volet spirituel qui n'est pas forcément organisé par nous parce qu'on n'en a pas les compétences, mais des associations comme la Maison des Savoirs ou Nature et Spiritualité qui sont proches de Lilo des Combes et qui organisent des rencontres spirituelles où l'idée justement est de pouvoir parler de spiritualité tout en ayant ce lien à la nature. Puisque finalement, c'est lié, le Coran est un livre ouvert et puis la nature est aussi un livre ouvert et ce sont des livres qui nous permettent de méditer et de nous rapprocher de Dieu. Et donc dans ce lieu-là, ça permet de faire tout en même temps. C'est à peu près les pensées. Vas-y, vas-y. Toutes les informations sur, que ce soit les week-ends ou autres, donc sont sur le site qu'on mettra en, on fera un petit récap de tous les liens qui sont, dont on a parlé et aussi peut-être les liens de, des associations qui peuvent faire des interventions religieuses avec vous ou autres ou qui proposent peut-être des week-ends ou tout est sur le site ? Non, mais c'est ce qui se passe et que là, on est dans une période qui est compliquée. Du coup, tous nos séjours, tout a été annulé. Apparemment, ça nous emmènerait au moins au 15 juillet. Ça se trouve, ça va durer plus longtemps. Donc, c'est pour ça que je parle au passé depuis avant. C'est que là, aujourd'hui, la seule chose qu'on fait, c'est d'entretenir le site avec les quelques personnes qui sont sur place, les quelques bénévoles. Mais pour l'instant, on n'a aucune visibilité. Donc, même financièrement, on est vraiment dans une période extrêmement compliquée. Et donc, on est en train de retravailler avec les membres fondateurs pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce lieu aujourd'hui pour pouvoir assurer une continuité avec le contexte assez compliqué que tout le monde connaît. Et c'est pour ça, aujourd'hui, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de séjour, il n'y a rien qui est prévu parce qu'on n'y voit pas très clair. Alors, en temps normal, sur le site en temps normal, on voit toutes vos formations, on voit aussi tous les tarifs si on vient pour du woofing, donc c'est-à-dire venir participer à un chantier participatif ou venir travailler sur le site, venir leur donner un coup de main et puis être logés en contrepartie. et le tarif pension complète où on va justement venir découvrir aussi peut-être la permaculture, faire des ateliers cuisine, venir un petit peu en séjour de reconnexion, de redécouverte de soi ou de redécouverte de sa famille, etc., de reconnexion de la nature. Et tout ça, normalement, c'était en général présent sur le site, donc on espère après la période de confinement, ça va reprendre, et qu'on pourra avoir de nouveau accès à toutes ces formations et ces séjours. Et vous avez aussi tout sur le Facebook, il me semble que vous partagez normalement pour ceux qui ont été il y en avait pas mal qui me demandaient au niveau de où est-ce qu'on pouvait vous trouver, etc. Donc, voilà, vous pouvez les trouver sur leur site, sur le Facebook, sur Instagram, vous pouvez les appeler aussi, donc c'est logé dans le, ils sont dans le Creusot, le Creusot, c'est entre, on va dire, Paris et Lyon à équidistance, il y a une gare TGV qui dessert le lieu. C'est ça. Ça a été à 3h30, 4h30 de Paris, c'est ça ? En voiture, 4h, et en TGV, 1h15. Voilà, donc, quand le confin, préparez votre déconfinement. Voilà, des intoxications. Vous connaissez son douce à Lilo, parce qu'ils auront besoin de mains fortes vu la période de carence que ça va leur faire. Et au niveau de reconstruire, alors moi, j'ai eu une question tout à l'heure, c'était au niveau de tout ce qui était construction d'un écolieu ou d'un oasis, est-ce que vous auriez des conseils, est-ce que vous avez pu voir au sein de l'équipe qu'est-ce qui était intéressant, que ce soit au niveau management de l'équipe en permaculture, ou voilà, les conseils pour la création d'un écolieu ? C'est vrai que c'est aussi une formation qu'on a proposée à deux, trois reprises, c'était un week-end sur la construction d'un écolieu, pour justement voir toutes les dimensions à mettre en œuvre quand on a ce type de projet. C'est difficile en deux minutes de résumer tout ça, mais ça passe souvent par un collectif, c'est vraiment très difficile de faire ce type de projet quand on est tout seul. et ça passe par un terrain et du financement. Pareil, beaucoup de projets s'arrêtent à cet endroit-là, c'est qu'on a besoin de financer des lieux et que ça coûte cher d'acheter du terrain. Mais après, il y a la dimension juridique qui est importante, la dimension du modèle économique, la dimension humaine, la gouvernance. Donc, c'est tout un tas de sujets, en fait, nous arrivent d'accompagner des lieux, d'aider des projets, que ce soit bénévolement quand c'est des aides ponctuelles ou que ce soit sous forme de mission quand c'est des vrais accompagnements. Et c'est aussi quelque chose que je fais à titre personnel avec d'autres lieux en France via l'association Colibri qui accompagnent des lieux et donc à travers eux, en fait, j'ai la chance de pouvoir rencontrer d'autres lieux et de pouvoir aussi les aider et les accompagner. Et c'est vraiment une expérience très enrichissante parce qu'on voit un autre modèle de société et justement, on essaie de se retirer pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, de pouvoir se mettre en groupe pour réfléchir ensemble et essayer d'inventer un autre futur. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Après, pour les personnes qui ont des projets, ça demande de rentrer beaucoup plus dans le détail. Soit qu'elles viennent à Lilo pour qu'on en discute ou alors qu'elles nous téléphonent. Donc, si vous avez un projet, vous allez à Lilo et puis, vous retenez qu'il faut une bonne équipe, une bonne gouvernance. Donc, ça, il y a tous les systèmes permaculture humaine. C'est quoi ? Vous pouvez regarder tout ce qui est livre-gouvernance. Ce n'est pas ma spécialité, mais en tout cas, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui pour apprendre à travailler ensemble. Une bonne levée de fond une fois que vous avez un bon projet. Voilà. Et donc, il y a un mot qui me semble sur l'Université des Colibris. Actuellement, il y a le mot permaculture qui est en cours, mais il y a aussi un mot que bâtiranoisiste. Donc, peut-être qu'ils vont le relancer. Il y a aussi des mots sur la gouvernance. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association Colibris, je vous invite à l'éjeter un oeil. Il y a énormément d'infos et notamment des MOOCs comme on vient de le citer qui sont gratuits et extrêmement... Alors, les MOOCs, c'est comme une université en ligne qui vient valider des acquis par le biais de e-learning où vous suivez des cours en ligne, vous venez participer. Alors, ça dépend des modèles, mais des fois, il y a des tests et des interrogations qui viennent valider ce que vous avez appris et à la fin, vous avez votre petit diplôme moyennant de l'argent ou pas, ça dépend des MOOCs. Mais en général, la plupart du temps, c'est gratuit à du savoir et à de l'expérience pour le coup. est-ce que tu penses qu'au niveau apport, vivre en fait, reculer comme ça de la ville ? Donc, toi, tu habitais déjà en fait dans un lieu hyper naturel, mais est-ce que quand tu es parti, est-ce que tu vis à Lilo déjà ? Non, je vis au Creusot dans la ville. Il n'y a personne qui vit sur place si ce n'est des gens de manière ponctuelle. Et quand tu, tu sens une différence déjà quand tu pars de la ville du Creusot à Lilo ? Non, c'est sûr que ça fait, on se sent bien quand on est dans la nature. Je pense que c'est propre, c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les êtres humains. À partir du moment où on se retrouve en nature, on s'apaise, on a moins de stress, on a moins de bruit et on se sent bien. Donc ça, forcément, on se sent bien. C'est un petit peu le concept de connexion à Safitra qu'on a abordé hier avec Chamsi. C'est vrai que des fois, il y a des choses qui nous bloquent un petit peu avant d'y aller parce qu'on pense qu'on va être dans l'inconfort ou autre et finalement, on gagne. En gagnant en autonomie, on gagne du confort spirituel en laissant un peu le confort matériel. Oui, parce qu'on oublie, à force d'être en ville, on oublie à quel point on apprend à aller dans un terrain. il faut vraiment créer cette reconnexion et c'est ça qui va permettre ensuite la méditation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même la nature où on va, c'est de la nature qui est tellement urbanisée. Je pense au parc, par exemple, où ça reste de la nature, mais ça devient difficile en fait parce qu'on n'est pas dans le bon esprit, notamment à cause de nos téléphones. Au minimum, quand on va dans la nature, on n'emmène pas de téléphone. C'est la base pour pouvoir tenter de se connecter et de méditer un petit peu. C'est pour ça qu'on a eu un petit peu de mal à t'avoir aujourd'hui en ligne. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, avec le confinement, ce n'est pas évident de se déconnecter de son téléphone puisqu'on est enfermés chez nous pour ceux qui n'ont pas forcément de nature environnante. Je serais que c'est un cliché qu'on a fréquemment parmi les activités qu'on fait, c'est pour justement se reconnecter au temps de l'univers et de partir avec les groupes sur des points de vue où on a une très belle vue, l'horizon, pour voir soit le lever du soleil, soit le lever de lune ou le coucher du soleil. La lune se lève aussi, c'est très beau à voir. Mais très fréquemment, quand le soleil se lève, tout le monde est sur son téléphone en train de filmer le lever de soleil. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de méditer sur la beauté de la chose, on n'est pas en train de ressentir la brise qui vient doucement nous caresser le visage, on n'entend pas les oiseaux. C'est un apaisement complet. Le problème, c'est que quand on est en train de filmer, on est déjà en train de penser à qui on va l'envoyer, on n'est pas dans le bon cerveau et ça ne peut pas marcher. C'est ça. Et pourtant, au début de la balade, je dis aux gens, surtout n'allumez pas votre téléphone parce que vous n'aurez pas et non, ça ne marche pas. Mais c'est pour dire, il ne suffit pas d'aller dans la nature. Aujourd'hui, notre cerveau, il a été déréglé. il fonctionne dans un mode qui ne nous permet pas aujourd'hui de nous connecter à la nature et de méditer. Et on a besoin de réussir à revenir sur un autre mode de fonctionnement parce que ça va nous causer du tort à force de se couper de la nature. On s'éloigne de Dieu forcément puisque la nature, c'est un des moyens essentiels que Dieu nous a donné pour nous rapprocher de lui. Et pourquoi dans le Coran, la nature est tellement citée ? C'est des centaines de versets qui appellent l'homme à méditer sur la nature et en réalité, combien de fois on médite sur la nature ? Jamais. Pourtant, le Coran, il ne nous dit que ça. Enfin, pas que. Mais je veux dire, quand on voit la quantité de versets qui nous appellent à méditer sur la nature, et jamais on le fait. Ça montre bien que notre cerveau, il ne va pas bien. Et donc, il y a vraiment ça. Le fait d'habiter en ville n'est pas une raison, en fait, parce que même en ville, la nature est présente partout. C'est juste que notre cerveau n'est plus habitué à la voir. Même à l'extrême, les bâtiments qu'on a en ville sont finalement la nature parce que c'est des montagnes qui ont été creusées, qui ont été emmenées en ville et mises en forme de... Mais même là, finalement, la nature est partout. C'est juste qu'on a perdu cette capacité à vivre avec elle et à la voir, à la ressentir. Et c'est là où on a un travail à faire pour se remettre le cerveau dans le bon sens. Et ce travail de déconnexion, reconnexion, on peut aussi un petit peu le faire à Lilo. Moi, je me rappelle qu'il y avait aussi des propositions de partir en rando, de faire du cachouis, d'arriver au sommet de la montagne, repartir, etc. Quand je dis montagne, je ne sais pas s'il y a des très grandes montagnes. Non, ce n'est pas des montagnes, c'est des collines, mais en tout cas, il y a des jolis points de vue. Et c'est vrai que ça... Voilà, prier, dans la nature, etc. Il y a quelque chose qui change. Moi, je me rappelle qu'il y avait un groupe d'étudiants musulmans de France qui était venu une semaine ou quatre jours, je crois, à Lilo. Ils étaient revenus, ils étaient changés. Ils m'ont dit mais on a compris maintenant c'est quoi l'écologie. Parce qu'avant, ça allait être des gobelets, des choses, des trucs, de sensibiliser. Et puis là, en fait, quand on le vit, c'est différent. C'est le corps qui vit l'expérience et du coup, l'acte vient naturellement parce que l'esprit a changé. Donc, c'est ça, le cerveau qui est déconnecté, c'est à la fois le cerveau qui n'a pas compris parce qu'il n'a pas fait l'expérience du bien. Oui, tu vois, pour protéger la nature, puisqu'on ne parle que de ça aujourd'hui partout, pour protéger la nature, en fait, il faut tout simplement l'aimer. Et pour aimer la nature, il faut la connaître. Et cette connaissance, elle passe par l'essence, par le savoir aussi, mais aussi par l'expérience. Et nous, en fait, on a tout ça qui est coupé, du coup, forcément, on ne protège pas la nature parce que tout le reste n'existe pas. Et si on revient un autre prophète, Sassam, il aimait la nature, mais vraiment, d'un vrai amour. Il l'a même dit, il a dit à la montagne de Hul qu'il l'aimait. Ce n'est pas du vent, cette parole. Il a été sensible à l'appel du chameau quand il a pleuré, au palmier qui a pleuré, enfin, quelle que soit la créature qui a manifesté sa souffrance, en fait, il lui a manifesté de la miséricorde, de l'amour et de la bienfaisance. Et ça, aujourd'hui, c'est tellement loin de nos fonctionnements d'humains urbanisés que même en le lisant, ça ne nous fait rien parce qu'on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Mais c'est d'imaginer un homme qui s'arrête devant une montagne et qui dit cette montagne, je l'aime et elle-même, c'est quand même fort. Il y a deux messages forts. C'est de, un, cette sensibilité fait qu'il y a un amour pour une créature de Dieu qui est pourtant minérale à nos yeux qui n'est pas vivante. Mais après, il nous apprend aussi qu'il y a ce retour, c'est-à-dire que la nature, elle n'est pas inanimée, elle n'est pas absente, en fait, puisqu'elle a cette capacité à aimer un être humain. Vous voyez, donc, quand on a cette vision de la nature, on change totalement, on n'est plus dans la nature comme on a l'habitude d'être, c'est-à-dire, on est l'homme des villes, on a tout compris et puis la nature, elle est juste là pour, on ne sait même pas pourquoi elle est là. Non, on est vraiment dans une relation d'amour ou à force de méditation, de réflexion, on va aimer la nature et par là, bien sûr, on va se rapprocher davantage de Dieu puisque c'est Dieu qui nous a donné cette nature qui la crée si belle, si harmonieuse, si généreuse. Et en retour, qu'est-ce qu'on va voir ? On va avoir une nature qui nous aime. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, avec des expériences physiques et biologiques, on peut montrer que la nature est sensible aux sentiments humains, que des arbres vont mieux croître, en fait, quand ils sont aimés par la personne qui s'occupe d'eux et qui vont avoir des croissances beaucoup moindres lorsqu'on est mal et négatif avec les plantes. Parler aux plantes. Oui, c'est des expériences qui ont été répétées des centaines de fois. Il y a des micros, il y a des petites choses qui bougent dans la plante. Oui. Elle entend. Voilà, la plante, on l'a vue sur l'eau aussi, la forme des cristaux de l'eau. Et demain, on découvrira que c'est pareil sur les montagnes, sur le vent, sur la mer. Parce que c'est comme ça. Là, il nous a mis autour d'une créature et il nous a dit dans le Coran que toute la création invoquait Dieu. Et toute la création, en fait, invoque Dieu. Sauf qu'il nous dit vous ne comprenez pas comment elle invoque. C'est-à-dire que cette création, elle a un langage, elle a une conscience, elle a une forme de conscience qui lui permet de faire ça. C'est juste que nous, on ne comprend pas parce qu'on est limité à notre connaissance matérielle, ou j'allais dire, ce qu'on peut comprendre du monde. Puis on a aussi été élevé là-dedans. C'est pour ça, aujourd'hui, on a beaucoup de mal avec cette nouvelle connaissance qui nous arrive sur l'intelligence des arbres. Parce que finalement, on mesure que les arbres sont intelligents, mais on n'a aucune compréhension du comment. Comment un arbre, il est capable de ressentir, de voir, de toucher, d'avoir de la mémoire alors qu'il n'a pas de cerveau, il n'a pas de nerfs, il n'a rien qui ressemble à un être humain. Et d'ailleurs, le croyant est souvent comparé à une plante ou un arbre. Et on voit ça souvent, c'est-à-dire que, par exemple, dans les forêts, les arbres qui poussent bien droit ont une responsabilité sur les arbres tordus, qui ont moins de lumière, donc qui ont moins de soleil, moins de… C'est fou. c'est toute la métaphore autour des forêts telle la Houma et de l'arbre telle le croyant. C'est très… Ça parle beaucoup, quoi. La nature a beaucoup à nous apprendre. C'est juste qu'il faut savoir l'écouter. C'est ça. Et est-ce que tu trouves, toi, que les musulmans, ils commencent à partir un petit peu, vivre au naturel, avoir des projets agricoles, etc. Est-ce que tu as ressenti depuis peut-être le projet de l'îlot ou même avant qu'il y a un certain engouement comme ça de la communauté musulmane un petit peu ? Nous, ce qu'on peut voir, c'est simplement les personnes qui viennent avec ce type de projet. Effectivement, il y en a. Après, moi, c'est plus par rapport au travail de permacuteurs musulmans que j'ai connaissance de beaucoup de projets qui sont en gestation ou qui existent déjà. D'ailleurs, on les remercie pour tout ce travail qu'ils font, que vous faites. Mais c'est vrai que c'est un mouvement qui est très présent en dehors de la communauté. Je parlais tout à l'heure de Colibri, en fait, sur leur site, on référence entre 800 et 1 000 projets. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une contrainte qui est assez forte, comme je vous parlais tout à l'heure au niveau du financement. Le fait de ne pas avoir accès au crédit, la plupart des projets sont quand même construits sur des emprunts bancaires. Donc, je pense que ça ne doit pas faciliter la mise en route de ce type de projet. Et voilà, c'est comme tout, à un moment donné, à force de faire des initiatives, des solutions émergeront. Et selon toi, est-ce qu'après cette période de confinement où on va être un petit peu, justement, au niveau de l'autonomie, on est un peu remis face à nos responsabilités, au niveau de l'environnement, on est un peu remis à notre place vu ce qu'on fait vivre à la planète. et puis là, maintenant, on est aussi dans une économie. Est-ce que tu es toujours là ? Oui, tout à l'heure. On est dans une économie un petit peu de... On n'a jamais été plus écolo que maintenant parce qu'on consomme beaucoup moins dans cette période de confinement. Est-ce que tu penses qu'à la sortie de ce confinement, les gens vont avoir une prise de conscience et changer un petit peu leur manière de concevoir le monde ? Être plus respectueux ? Je l'espère, en tout cas. Est-ce que ça se passera comme ça ? En tout cas, ça se passe comme ça quand les gens viennent à Lilo ? C'est sûr. Vous le ressentez ? Il y a des gens qui reviennent, qui vous parlent un petit peu de leur mode de ce confinement qui change ? Attends, j'ai fait une bouillette. C'est bon ? Tu m'entends ? Je vois... C'est tombé mon téléphone. Non, c'est bon. Non, c'est vrai que comme dit, parfois, il ne faut pas grand-chose. C'est tellement qu'on est tellement dans un système de vivre en ville, d'aller toujours dans les magasins, d'être totalement dépendant. On est tellement dans ce système que parfois, il suffit de voir quelque chose pour qu'on se dise que ce n'est pas bon. Ça ne marche pas, la manière dont on fonctionne, il y a quelque chose d'autre qui existe, qui est intéressant, qui est facile d'accès. Je pense que c'est ça vraiment le dékick qu'on peut faire dans ce lieu et dans ce type de lieu. c'est de montrer qu'il y a autre chose qui existe et qu'on peut vivre différemment et que c'est une vie différente qui est bénéfique pour tout le monde, pour notre foi, pour notre relation aux uns, pour notre relation à la nature, pour la nature elle-même. Et finalement, ça donne envie de démarrer par des petits pas. Et puis, le sentir en groupe aussi, je pense que le groupe, ça apporte une dimension différente qu'une expérience juste individuelle, ça apporte quand même. Ouais, c'est vrai. C'est un raison du fait d'être en groupe, ça aide, ouais. Ok, ok. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais regarder un petit peu le fil. N'hésitez pas à poser des questions. Je les vois aussi en même temps pour qu'on essaie d'y répondre. Moi, j'ai une question sur la permaculture en général parce que les gens, des fois, ils voient un petit peu ce que c'est, mais au niveau de... Donc, moi, ce que je comprends de la permaculture, c'est quand on a un terrain, on l'étudie et une fois qu'on a bien étudié le terrain, on essaye d'adapter des systèmes en permaculture qui s'adapteront au design de notre terrain, ensoleillement, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile ou il faut beaucoup de formation ? Comment est-ce que ça se passe quand on essaye par exemple un jardin ou un balcon ? Je pourrais dire que la permaculture, c'est avant tout une vision. C'est-à-dire, c'est cette vision que j'ai donnée tout à l'heure, à savoir qu'on a cette conviction. Alors, en tant que croyant, ça va être une conviction qui nous vient de notre croyance, mais de dire que cette terre, Dieu l'a fait de manière parfaite, avec chaque chose qui fonctionne de la manière la meilleure et que toutes ces choses vivent ensemble de manière équilibrée, harmonieuse et que notre rôle en tant qu'être humain, une fois qu'on arrive sur Terre, c'est de pouvoir bien sûr se développer, se nourrir, construire des villes, habiter, etc., mais tout en maintenant cette harmonie. Et pour moi, c'est ça la permaculture. C'est comment est-ce qu'on fait pour maintenir cette harmonie en mettant en route nos champs, nos élevages, en construisant nos maisons. Et à partir de là, une fois qu'on a ça, la première chose, effectivement, c'est de comprendre la nature parce que pour maintenir l'harmonie, il faut déjà la voir et la comprendre. Et donc, la permaculture commence par une compréhension très précise de son système, connaître son terrain, les plantes, la pluviométrie, le vent, tous les facteurs, en fait, qui vont intervenir sur notre terrain. Et ensuite, ça va être de voir comment fonctionne la nature pour pouvoir le mettre en place sur notre écosystème. Je peux donner un tout petit exemple. Aujourd'hui, on a les photos que vous avez vues tout à l'heure, tu vois, les arbres avec tout un tas de plantes. Au départ, on a une prairie. Si j'abandonne cette prairie, il va se passer quelque chose. Il va se passer quoi ? C'est qu'il y a des plantes, il y a des arbres qui vont venir, mais elles ne vont pas venir par hasard. Elles vont venir dans un ordre précis pour des raisons précises. Et on sait pourquoi, en partie. On ne sait pas tout, bien sûr, mais on comprend en partie pourquoi. Quand on a compris ça, on va faire la même chose tout simplement sur notre terrain. Et aujourd'hui, ce que vous avez vu sur les photos que je vous ai montré tout à l'heure, ces arbres qui se développent avec d'autres plantes, etc., chaque plante a été mise pour une raison précise. Et pourquoi est-ce qu'on l'a mis là ? Parce que dans la nature, elle aurait été là pour cette même raison. Ou alors, on aurait une autre plante qui était là pour cette même raison et on l'aurait changée par une plante qui a une action similaire, par exemple. Donc, je préfère le voir de manière assez macro pour justement ne pas faire croire ou faire penser que la permaculture, c'est simplement des outils qu'on va appliquer ou des techniques. Évidemment, il y a des techniques et il y a des outils mais avant tout, on met en œuvre ces techniques et ces outils pour cette raison-là et parce qu'on a observé que ça fonctionnait dans la nature. Donc, ça va être des techniques et des outils qu'on a eu de la nature dont on s'est inspiré, soit nous, soit nos ancêtres, en observant la nature et qu'on va pouvoir mettre en place sur nos projets. Alors après, que ce soit un balcon, un jardin ou bien toute une ville, en fait, ces principes s'appliquent quelle que soit la taille, l'échelle. Donc, c'est vraiment un principe d'adaptation, et vers une autonomie presque naturelle. C'est ça. En fait, on pourrait décrire le permaculteur comme un ingénieur de la nature. Un ingénieur, son rôle, c'est de concevoir des systèmes. En permaculture, on conçoit un système et en réalité, on conçoit un écosystème en essayant de s'inspirer d'un écosystème naturel. Et plus on arrive à se rapprocher d'un écosystème naturel et plus notre système va être stable, plus il va être abondant et plus il va être résilient et on va dire protéger des maladies ou des influences extérieures. Mais pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, le MOOC permaculture en ce moment est vraiment très intéressant pour ça parce qu'il vous donnera une vision globale de ce qu'est la permaculture avec sa pratique. Est-ce qu'il y a des formations en France professionnalisantes bien sûr mais qui amènent vers un métier de permaculteur où ce n'est pas encore reconnu ? Comment est-ce que ça se passe au niveau professionnel ? Est-ce qu'on peut en vivre juste en étant permaculteur par exemple ? Je ne sais pas, permaculteur de Einstein et venir... Ce n'est pas reconnu au niveau de l'État français comme un diplôme universitaire. Par contre, il y a un diplôme international qui se fait en plusieurs étapes et qui se termine par un mémoire et à partir de là, le métier en fait de permaculteur, ça va être surtout de faire des designs, c'est-à-dire d'aller sur des espaces, des lieux et avec les propriétaires du terrain dessiner, accompagner les propriétaires pour dessiner l'écosystème. Alors, ça peut se voir à l'échelle d'un jardin dans un pavillon parisien mais ça peut aussi être à l'échelle d'un camp de réfugiés où là, on va travailler sur tout le bassin versant pour faire en sorte que toutes les eaux de pluie soient gérées sur ce bassin versant, qu'on plante assez d'arbres pour recréer la forêt et faire en sorte qu'on recrée des terres fertiles pour donner l'autonomie à des endroits où on peut y avoir 10, 20, 30 ou 50 000 habitants. Là, je vous parle de choses concrètes, c'est des projets qui existent aujourd'hui. Des gens qui, grâce à ce système-là, arrivent de manière totalement naturelle. Ah pardon, ça a coupé. Hein ? Excuse-moi. Non, ça a coupé, je croyais que t'avais fini. Mais vas-y, dis-moi. Oui, est-ce que c'est viable au niveau financier en France, peut-être plus à l'étranger ? Est-ce que c'est quelque chose de… Est-ce que c'est viable ? C'est viable dans le sens… Oui, à partir du moment où on se… Comment dire ? La nature, en fait, en dehors de l'homme, elle fonctionne très bien. Elle a des rendements qui sont extrêmement efficaces. Je veux dire, une nature sauvage produit autant qu'un champ cultivé avec nos machines. Oui, pardon, je voulais dire viable au niveau financier pour les personnes qui iraient dans cette branche. Ah, ça dépend qui on est. Si on est célèbre, on peut très bien gagner sa vie et c'est une question d'expérience, comme toujours. D'accord. Il y a des gens qui sont appelés dans le monde entier aujourd'hui pour faire des designs parce qu'en France, on est très en retard. Il y a des pays où on fait des designs à des échelles de centaines d'hectares parce qu'on a compris que c'est comme ça qu'on va changer des choses. Et vous, au niveau de Lilo, vous arrivez à être viable financièrement avec vos productions, avec vos formations et vos hébergements ou des fois, c'est difficile ? Pas avec les productions parce que la production, elle est uniquement là à but pédagogique et autonomie locale. D'accord. Donc, notre modèle économique est basé sur la formation et l'accueil. Ok, formation. Et en fait, on va dire, ça équilibre, on est presque à l'équilibre. On l'était presque en tout cas avant cette crise. Ça vous facilite. Mais c'est sûr que ce n'est pas les modèles majoritaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lieux comme le nôtre qui se lancent et qui existent déjà ou qui sont en train de se monter. Et très souvent, il y a des dénominateurs communs, c'est-à-dire la permaculture, l'école Montessori et j'en passe. Et à force de faire tous la même chose, c'est sûr qu'on a un marché qui va se saturer. Je pense que dans ces projets-là, aujourd'hui, pour ceux qui sont intéressés, c'est vraiment de partir dans la production. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'amener des alternatives aux centres commerciaux, tout simplement. Des alternatives à la nourriture qui est produite en détruisant la nature ou en faisant souffrir les animaux. Et pour ça, il faut avoir des alternatives. Donc, on a besoin d'avoir des fermiers. Et fermiers, ce n'est pas un mot péjoratif. C'est quelque chose de travailler avec la terre. Parce que finalement, c'est cette création que Dieu nous a confiée et qu'on essaie de comprendre et qu'on essaie de mettre en musique comme un chef d'orchestre. Finalement, ce n'est pas nous qui travaillons, c'est la nature. Nous, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de la comprendre et d'orienter et de l'accompagner pour qu'elle aille plus de porter garant du système qui marche déjà très bien mais venir un petit peu protéger les endroits qui pourraient être. Non, et puis l'améliorer, je ne dis pas l'améliorer au sens de la nature et fonctionne très bien sans nous, c'est l'améliorer à destination des êtres humains. Si aujourd'hui, j'abandonne un champ, je vais avoir une forêt de chênes et de hêtres et je ne vais pas être très heureux au niveau alimentaire. Mais si j'abandonne, si j'emmène ce champ vers une forêt mais vers une forêt que je vais moi-même contrôler, dans laquelle il n'y aura pas forcément des chênes et des êtres mais il y aura des pommiers, des poiriers, des cerisiers. Dans un autre étage, j'aurai des groseilles, des cassis, des amélanchiers. Dans un autre étage, j'aurai des mantres, des mélisses, des oignons, de l'ail. Dans un autre étage, des tomates, des salades, etc. Sur mes arbres, je pourrais faire pousser des kiwis, des lianes, des raisins, je pourrais faire pousser des courges. Et finalement, je vais arriver à un écosystème qui est proche d'une forêt mais simplement, c'est moi qui l'aurai emmené vers une forêt qui est totalement adaptée à mes besoins. D'accord ? Et donc, c'est là où l'homme va être… Finalement, c'est la nature qui va tout faire parce que c'est par toutes ces plantes que je vais mettre sur mon site que des interactions vont se créer, qu'il va y avoir de la coopération entre les plantes et les animaux, entre les plantes elles-mêmes. C'est par ce travail qu'il y a tout un monde microbien qui va se mettre en place au niveau du sol. Des milliards de bactéries, des champignons qui vont faire en sorte que le système fonctionne et moi, je n'y comprends rien. Je ne sais pas comment ils font. Tout ce que je fais, c'est que j'essaye de faire comme fait la nature et après, les choses vont se faire toutes seules de manière que je ne contrôle pas. D'accord ? Et donc, c'est complètement différent du modèle actuel où en fait, l'homme, il pense maîtriser la nature et qu'est-ce qu'il fait ? Il va labourer la terre, il va planter sa graine, il va tuer tout ce qu'il y a autour pour qu'il n'y ait que sa graine qui pousse. Et donc, ça va marcher pendant 10 ans, 20 ans et à la fin du compte, ça ne marchera plus parce que tout ce qui était autour servait à quelque chose. Alors là, il n'a pas créé pour rien. Quand on est croyant, on sait que Dieu, il ne fait rien. Il n'a pas fait la création comme un jeu où rien n'est là par hasard sur la terre. Donc, à partir du moment où on enlève quelque chose dans cet écosystème, forcément, il va y avoir un déséquilibre. Et notre objectif dans la permaculture, c'est d'enlever le moins de choses possibles, de laisser la… La question de Mina, la permaculture, c'est l'harmonie entre la nature et l'homme et leurs besoins respectifs, du coup. En fait, c'est l'homme qui est à l'intérieur de l'écosystème et la permaculture, c'est l'écosystème, c'est la manière dont fonctionne tout le… Voilà. Et comme l'a dit Mina, en fait, la permaculture, un des objectifs, c'est prendre soin de la terre. C'est-à-dire que la terre, c'est elle qui va nous apporter la nourriture et donc, on va prendre soin d'elle. Et pour prendre soin d'elle, il faut la comprendre, la connaître et c'est comme ça qu'on pourra prendre soin d'elle. Et on prend soin de tous les éléments qui sont autour de nous, que ce soit les vers de terre, les bactéries, les champignons, les scarabées, les coccinelles, les oiseaux, parce que chacun, il a un rôle dans mon écosystème. On a une autre question de Moustapha, c'est la permaculture, peut-elle être un moyen de soigner certaines pathologies et le fait de revenir à travailler la terre pour la terre ? Est-ce que c'est des pathologies humaines ou des pathologies des arbres et des plantes ? Dans tous les cas, au niveau des pathologies pour les plantes et les animaux, il est clair que le fait de travailler avec la nature va réguler naturellement les maladies, puisque dans la nature, les systèmes sont en place pour éviter la prolifération de maladies. Dans une nature sauvage, vous n'avez pas de prolifération comme ça, vous avez un être qui va être malade et c'est souvent un être faible qui va être enlevé du système. Et puis le fait de travailler avec la permaculture permet d'éviter, en tout cas, de diminuer, et de ralentir les maladies. Contrairement à nos systèmes en monoculture, quand vous avez un champ de maïs et il n'y a plus que du maïs, quand il y a une béseule qui attaque le maïs, évidemment, elle va se multiplier à l'infini puisqu'il n'y a que ça à manger. Il n'y a rien pour la contrer. Alors que dans la nature, il y a des rétroactions partout. Tout fonctionne en réseau et tout s'équilibre les uns et les autres. Donc, il n'y en a pas un qui peut monter trop parce qu'il y en a un autre qui va l'empêcher. D'ailleurs, les générations avant nous l'avaient bien compris, les grands-parents disaient par exemple en France, je vais aller à la montagne un petit peu parce que j'ai un rhume. Et en fait, ils savaient que les thalassos, les balnéos, ce genre de choses, c'est se reconnecter à certains types de roches pour venir se réalcaliner ou se reconnecter. Quand il y en a qui font du grounding, mettre les mains sur les arbres ou les pieds, etc., puiser un petit peu dans les énergies. Il y a des particules qui sont envoyées dans les éléments naturels qui vont recharger en fait l'être humain. Et c'est vrai que ça peut effectivement foigner, pas forcément des grosses pathologies parce qu'il y a des choses qu'on a trop changées. Mais je sais que pour les cancers ou ce genre de choses, ça peut aider ou favoriser en tout cas à se protéger de certaines mauvaises zones qu'on peut avoir dans les villes et à la campagne se recharger en énergie. Oui, c'est vrai. Oui, de manière après même plus biochimique au niveau des pathologies humaines. Effectivement, le fait de se nourrir de ce que la Terre nous donne localement de manière saine. Exactement. Et encore une fois, Dieu ne nous met pas une nature par hasard. Chaque plante qui est présente dans un écosystème a un lien aussi avec notre organisme et notre santé. Et de manière très concrète, le chou par exemple qui est riche en soufre, le soufre en général, on en met dans les produits pour déboucher le nez. Oui, c'est un élément qui va nous aider à combattre toutes ces rhinopharyngites qui arrivent au début de l'hiver en même temps que les choux. Et donc, quand vous avez un jardin, vous avez des choux, vous ne mangez que ça en début d'hiver parce qu'il n'y a rien d'autre à manger et en même temps, ce n'est pas la par hasard. Ou les choux qui mènent de l'hiver pendant l'été, par exemple. Et il vous dit que c'est extrêmement précis. On dit que le thym va nous soigner du rhume et on fait des dizaines de thym. Mais si vous prenez le thym qui pousse au Maroc, ça ne marchera pas et pourtant, c'est la même plante. Si vous ramenez un botaniste, il ne va pas les reconnaître parce que c'est la même plante, elle a le même nom latin. Mais si vous regardez au niveau biochimique, elles n'ont pas les mêmes composants parce que là-bas, il n'y a pas les mêmes besoins qu'ici. Et donc, vous voyez, à toujours se voyager au bout du monde, transporter les plantes et tout ça au bout du monde, finalement, on est en train de se couper de quelque chose, d'une logique. Ça, c'est un avis personnel. Enfin, c'est moi qui parle. Je n'ai pas de justification. Mais il y a une justification au niveau des hadiths aussi. C'est-à-dire que tout ce qui est dans notre périmètre, je ne sais plus exactement lequel c'est. Je pense que Chamsi pourrait le trouver. Mais c'est-à-dire que tout ce qui est dans notre périmètre, donc tout ce qui est local nous suffit. On n'a pas besoin d'aller très, très loin. Et finalement, tout ce qui est à côté suffit pour venir nous contenter, quoi. Oui, c'est ça. C'est pour ça à réfléchir. Sur cette question de la pathologie, forcément, si on va vers des systèmes plus naturels, on sera forcément mieux armés, notamment pour ces virus qui arrivent. C'est surtout un problème de système immunitaire. Tiens, je commence à résonner. Tu commences à résonner, non ? J'entends double. J'entends double. Tu as donné quelque chose ? Non, je n'ai rien touché. Bon, on va tomber. Attends, parce que je ne te vois plus sur le… Mais tu m'entends ? Tu m'entends ? Oui, oui, je t'entends. Allons-y en noir. Alors juste, est-ce que quelqu'un peut me dire si on est toujours tous les deux sur l'écran ? Normalement, pour moi, c'est bon. Oui, c'est bon, je peux voir. Moi, je peux voir. c'est bon. Oui, effectivement. Alors, il y avait une autre question. Alors, combien d'heures par jour faut-il travailler sur son terrain en moyenne pour être autonome en alimentation juste pour une famille ? Juste pour une famille de combien ? Quatre ? Six ? Ça dépend de… C'est une question difficile parce que ça dépend déjà de la taille du terrain. Et l'autre chose, il n'y a pas en même temps qu'il faut pas l'avoir comme un travail régulier sur des années. C'est un très gros travail au départ. On me dit qu'on ne te voit plus. C'est pas très rare, vous m'entendez ? Non, mais que du coup, on ne voit plus personne, je crois. Attends. Ah ! Il a disparu. Ah oui, il t'a basculé sur ton téléphone. Du coup, normalement, il n'y a plus l'image. Je crois qu'il n'y a plus l'image. Je suis désolée, c'est en décalé sur Facebook. Du coup, je ne sais pas si c'est… Alors, il faut juste que tu remettes ton téléphone en paysage et ça devrait être bon. Tu peux mettre juste ton téléphone en paysage. Oui, ça y est, c'est fait. Ok, super. On ne m'entend pas bien. Ça va mieux ? Pour moi, ça va. Alors, on m'a dit une famille de quatre environ pour 1600 mètres carrés. ce que je voulais dire en fait, c'est que pour la permaculture, on a un gros travail au départ pour mettre en place le système. Et plus le système avance et plus il se stabilise et moins, on aura de travail à faire. D'accord. Ce que je peux vous donner comme donnée, c'est Martin Crawford qui a planté une forêt nourricière en Angleterre sur 6000 mètres carrés. Là, maintenant, ça fait 20 ans qu'il est planté. Il place une demi-journée par semaine à travailler. Il produit plusieurs centaines de plantes comestibles et je pense qu'il est largement plusieurs fois autonome. Ok. Mais c'est sûr que c'est un système qui petit à petit va nous permettre de se dégager du temps puisque plus on avance dans le système, plus il arrive d'un équilibre et moins on a de travail d'entretien. Donc, c'est performer un système qui va s'alimenter tout seul mais au début, il va falloir venir fournir un petit peu de travail. Beaucoup. Beaucoup. Au début. Beaucoup de travail. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Mais après, c'est vrai que ça dépend quand même de l'endroit parce qu'on a dit que tu avais mis en place le projet de l'îlot des combes avec plusieurs personnes. Il y avait justement Antoine et Khadija qui ont fait naître aussi l'initiative d'Inaya Permaculture. Donc, eux sont situés en Jordanie. Donc, ils utilisent la permaculture pour... Donc, c'est un peu dans un but humanitaire et aussi de reconnexion pour former les gens mais aussi pas mal de populations réfugiées dans des zones arides. Donc, on voit que la permaculture, ça marche dans tous les systèmes, même dans les systèmes arides. Et on voyait aussi que des fois, des familles qui n'avaient absolument pas de quoi vivre en un an, réussissaient à retrouver une terre. donc leurs terres sont possiblement moins abîmées qu'en France, peut-être moins calcaires aussi et qu'ils arrivaient à retrouver en fait une certaine autonomie de... comment dire... en nourriture au bout d'un an, un an et demi et que même les enfants, en fait, y participaient et à réussisser, en fait, tout le monde mettait la main à la pâte et que c'était... Allô ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, je pense que c'est tout à fait possible en étant une famille, bon, en travaillant à côté, c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile, je ne sais pas ce que tu en penses, mais avec une organisation et beaucoup d'enfants, peut-être que... Comme dit, on a un schéma aujourd'hui où tous les ans, il faut retourner la terre, il faut planter les graines, il faut retirer les mauvaises herbes, etc. Quand on travaille avec la nature, on ne fait plus ça. Déjà, on ne va plus retourner la terre parce que la forêt ne retourne pas la terre pour une raison, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et toi, on va avoir des systèmes déjà en une dimension, ça ne va pas être la monoculture, mais ça va être un modèle en trois dimensions. Donc, on va planter des arbres, des bûchons, des arbustes, des légumes. Et finalement, les mauvaises herbes, ils n'y seront plus puisque si elles sont là, c'est pareil, c'est pour une raison. Quand il y a une mauvaise herbe qui est là, c'est qu'elle vient nous aider. Elle n'est pas là pour nous embêter. Elle vient pour préparer le sol pour le rendre plus apte à nos cupeurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des plans bioindicatrices, c'est-à-dire qu'en fonction de la plante qu'on trouve sur le terrain, on sait l'état du sol. En réalité, c'est parce que la plante est là pour corriger et qu'il va mal dans le sol puisque tout l'écosystème est programmé pour devenir une forêt sur nos climats et sous la plupart des climats d'ailleurs. C'est un peu comme nos maladies humaines, en fait, elles viennent parler un petit peu de nos mots. Voilà. Et donc, quand on a cette approche, ce n'est plus du tout le même travail. On est plus dans un travail de réflexion où est-ce qu'on plante les différents arbres et les bichons, comment est-ce qu'on gère l'eau, comment est-ce qu'on gère le soleil, comment est-ce qu'on gère l'ombre ? Et comment on essaie de densifier au maximum ? Parce que plus on densifie, plus on va avoir de photosynthèse et plus on va fabriquer d'énergie. Donc, plus on aura d'abondance. Et sur un terrain de 1000 mètres carrés, comme ont demandé les personnes, on peut produire une tonne, cinq, deux tonnes de nourriture. Et ça, ça suffit pour nourrir une famille. À raison de combien d'heures semaine, on disait, à peu près ? Oui, il y a un gros travail au départ. Et après, peut-être que ce ne sera qu'une journée par semaine. Au départ, il faut prendre trois semaines, un mois de vacances ? Pareil, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Sur les 1000 mètres carrés, on peut au départ faire 100 mètres carrés, les optimiser, puis quand on a si ça répond, on peut attaquer les autres terrains. En tout cas, si on vient à Lilo, on pourra répondre à toutes ces questions et apprendre un peu plus. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Jean-Philippe. Et puis, je pense que vous l'aurez tous compris, quand on fait de la permaculture, on se reconnecte à soi et puis on comprend un peu les modes de fonctionnement du monde, donc aussi bien nos modes internes pour se guérir, se comprendre, comprendre les autres. Et voilà, on refera peut-être un live, c'était ce que me disait Shamsi, d'ici quelques semaines, si on veut aborder d'autres sujets, aller plus en profondeur sur un certain sujet, si d'autres le veulent et si tu es disponible, bien sûr. Alors, je regarde juste s'il n'y a pas d'autres questions. Ok, tac. Donc, Moustapha, te passe un grand salam de la part des Hauts-de-France. Voilà. Et il te dit que tu es une plante rare. Merci à toi. Il y a des plantes rares qui sont toxiques, tu le diras. Alors, pour l'achat d'une maison avec terrain, quelle est la possibilité de connaître la qualité de la terre ? Il y a beaucoup de tests à faire. La première chose, c'est voir au niveau de la mairie et des documents géologiques, si ce n'est pas le terre qui a été pollué, si ce n'est pas une usine, un garage, etc. Après, de manière très simple, on peut faire des prélèvements et là, il faut aller voir sur Internet, vous allez trouver plein de photos ou des bouquins. Il faut voir comment analyser son sol. Mais après, de manière générale, quel que soit l'état du sol, la nature, elle va vous le remettre comme il faut. vous partez d'un rocher et après, il y a une forêt, c'est comme ça que ce se passe dans la terre. Donc, n'ayez pas peur, même si votre sol, il faut jouer quoi qui se passe. Il y a des champignons, des bactéries, il y a des êtres vivants qui vont être en mesure de nettoyer votre sol et de le bonifier et de nous permettre à vos plantes de pousser. Et puis, si on rentre avec la bonne intention dans son jardin, c'est comme sur Atelkaf, Dieu pourra nous faire rectifier notre jardin. C'est ça, décision. Merci beaucoup à tout le monde. On n'a plus de questions. Merci à vous pour l'organisation. Merci beaucoup. S'il vous plaît, à tous. Passez une très bonne soirée et prenez soin de vos familles. Merci. S'il vous plaît. 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 S'il vous plaît.